Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série The Dragon Reborn sur Open Universalis 4. Une série dans laquelle on contemple une attaque intéressante. Alors, on va laisser passer la fin de l'année. On revient de Yarkand, ça ne sert pas à grand chose. On a des rebelles, ok. Des séparatistes Tsang, d'accord, 32 000. Ok, pour moi. Ouais, on peut faire ça, c'est bon, puis vous vous occuperez des séparatistes Tsang, alors. Voilà, vous, on va vous mettre ensemble. Et puis on va vous ramener aussi de ce côté-là. Y aura-t-il des séparatistes du côté de Brunei ? Non, il a déjà dû avoir, je pense, relativement récemment. Ah, eux ne sont plus, très bien. Petite tribu ? Ah, petite tribu, classe. Ok, alors, en termes de tribu, du coup, c'est Kutai. Kutai, pour le moment, de l'argent. Tu vas me donner des points de déploie, s'il te plaît. Merci. On n'a pas oublié de changer relativement prochainement. Ici, on revient là. Très bien. Ok, toi. T'es gentil. Je rappelle que les points de splendeur ne sont pas conservés d'un âge à l'autre. Donc là, on va en générer beaucoup trop qui ne serviront à rien prochainement. Et puis, donc, on partait du principe qu'on attaquait éventuellement la Transoxiane. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne que... Il y a l'Afghanistan aussi, mais l'Afghanistan, c'est tout pourri. Qu'on peut prendre la reconquête, pas de souci. Nous, on fait venir Kazak-Champay-Arkhan. Zep, un peu. Et on rendrait qu'aux Belligérants les Ouzbèques. Les Ouzbèques. Si on fait ça, on peut donc attaquer ici les mecs sans trop trop de problèmes. Bouffer les Ouzbèques assez vite. On verra bien ce que ça coûte, mais a priori, ça ne devrait rien coûter, vu qu'on a le même Cassius Belli et qu'ils seront qu'aux Belligérants. Une fois qu'on a bouffé les Ouzbèques tranquillou, les Ottomans se seront placés par ici. On se bat une ou deux fois, on va du côté des Ottomans, on occupe les Ottomans, on les humilie. Ça nous fait générer de la démonstration de force. By the way. Les récits de vos méfesses ont compté jusqu'à 4. 10 secondes. Voilà, ça nous fait 69. Et puis après, on se bat contre la Transoxiane. On se battrait contre des gens qui ont plus de troupes que nous. Mais par contre, théoriquement, selon mon calcul, selon ce qu'on a vu, on va dire, plutôt que calcul, il ne faut pas déconner, on devrait les écraser, les mecs. Ils n'ont rien d'autre que quantité. Bon, c'est bien la quantité, hein, puis ça reste les Ottomans, quand même. On va déconner, hein. Plus 5% de discipline, d'accord, d'accord, tout ça. La vitesse de recouvrement des réserves militaires du Ghazi, plus le... comment on appelle ça, les idées de quantité, fait qu'on aura de la peine à tenir le rythme en termes de réserves militaires. Mais on est maxé, hein, nous, sur nos réserves militaires, donc on peut difficilement faire mieux, évidemment. Après, le reste, ils ont quoi ? Modification nationale d'imposition, modification de limite terrestre, ok, bon, ça, voilà, ça, on sait aussi. En termes de thé, qui sont 16, on est 16 aussi, pas tellement de problèmes de ce côté-là. On a un gars qui nous augmente la discipline. On l'a vu avant, hein, en termes de morale et de discipline, on est quand même nettement supérieurs aux Ottomans. Elle me plaît, cette guerre, maintenant. Puisque, justement, en plus, elle va nous permettre de nous « occuper », entre guillemets, le temps qu'on... Le temps qu'on finisse, j'ai envie de dire... Bah, le temps qu'on ait l'absolutisme qui arrive, gentiment, des choses comme ça. Le concept de Changdi. Les sunnites adoptent de plus en plus fréquemment des concepts des rites confucéens dans leur vie quotidienne. L'un des signes qui le démontrent ces derniers temps est la tendance à identifier le concept de Changdi avec leur divinité la plus importante. Cette interprétation est quelque peu exubérante pour les savants lettrés du pays. On a déjà vu ça, mais on voit ce que ça donne. On peut perdre 12% en avancée de l'harmonisation religieuse, gagner 5% de méritocratie et faire gagner de la loyauté à mes shizu, ou alors l'inverse. Ok, 12, c'est bon, c'est beaucoup 12. On est à quoi, cela dit ? Parce que, pourquoi pas, on peut se poser la question. Actuellement, on est à 12, donc on perd tout. Et on gagne 5 de méritocratie et 10 de loyauté chez les mecs, là. Ou alors, l'inverse. Carrément l'inverse, on est d'accord. On double ce qu'on a appris jusque-là. C'est assez imba. Ça, bon, ils sont toujours pas très très contents. Les shizu, bon, voilà. Les shambang, on pourrait exiger une contribution. Peut-être, on le fera le moment où on a éventuellement affaire à la prise d'une institution. Ce sera certainement utile. Ok, très bien. Vous êtes par là. Très bien. Ils sont où, les rebelles de Tsang ? Ils sont à Damchung, Nagchou, Gieddo. C'est où, Namchung ? C'est là, Namchung. Et c'est où, Damchung ? Damchung, c'est là. D'accord. Alors, ça devrait être Nedong, c'est ça ? Non, c'est pas les mêmes séparatistes. L'Assa ? L'Assa, ce serait logique, ouais. Ok, ce serait L'Assa, en théorie. Et L'Assa, c'est des montagnes. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener eux ici. Ils prennent de l'attrition ici. Relou. Eux ici. Et eux, ici, du coup. Comme ça, on est près de l'Assa. Et puis, on pourra intervenir à l'Assa relativement rapidement. On reste ici, posé avec eux. Vous, vous y allez gentiment. Vous allez par là. Et puis, par là. Vous, vous pouvez, by the way, continuer à faire ça un petit moment. Il n'y a rien. On n'est pas pressé. On ne va pas attaquer dans les secondes. Qui suivent ? Trahison. Oh, mon Dieu. Manila, revendique. On s'en fout. Qui revendique ce qu'ils veulent, franchement. Il nous faut quoi ? Il nous faut 340 pour prendre ça. Je pense que ça peut être intéressant. Il génère beaucoup de points. Ça, c'est vraiment cool. Il est bien InGen. On ne peut plus revendiquer Kyoto. Ah ouais, on a ça aussi. Sur lequel... Je ne sais pas si on va faire encore des tributaires dans la région. Ou si on va simplement se contenter de les bouffer. Si on doit bouffer l'Asie, on doit bouffer le Japon. Ça paraît logique. On verra tout ça. Ce serait encore plus simple, ça. Le truc, c'est que si on rend ceux-là... Ouais, voilà. Si on rend ceux-là co-belligérants, ça fait quand même venir la Transoxiane. L'un dans l'autre. Ouais, mais ça ne ferait pas venir le... Donc si j'attaque Tchagatai, que je rends les Ouzbéco-belligérants, ça fait quand même venir la Transoxiane. Bon, ça ne fait pas venir l'Afghanistan, ça fait quand même quelqu'un de moins. Mais par contre, on ne peut pas prendre tous les trucs de la Transoxiane pour gratos. Donc non, non, on va attendre, on prendra ça par la suite. Pour le moment, contentons-nous d'aller dans cette direction-là. Et puis, on verra par la suite. Déjà, gérer les rebelles avant tout. On ne va pas partir avec des rebelles dans le dos. Que ce soit les U ou les Tsang. Ils sont à 90%, les mecs. On peut peut-être aller se placer à Lhasa. Prendre toute l'attrition de l'univers pendant quelques tours. Moi, pardon. Mais comme ça, on sera en bonne position pour les attendre. Ok. A peu près certains qui vont venir à Lhasa. Je voulais améliorer, lui. Allons-y. 4-4-4, c'est très très bien. On génère du coup 2,35 par mois de méritocratie. Par an de méritocratie, pardon. C'est très très bien. Allez. Allez les rebelles, là. Il ne faut pas me faire attendre deux heures. Je vais prendre toute l'attrition de l'univers. J'ai perdu déjà 1 000 troupes. 2 000 troupes depuis qu'on est là à Lhasa avec 54 000 troupes. Allez. Allez. Ne soyez pas relous, s'il vous plaît. Ah, mais c'est n'importe. Ah, mais c'est n'importe. C'est du grand grand n'importe quoi. Normalement, c'est là l'endroit. Plus il y a de développement, plus ils ont de chance de pop à cet endroit-là, si je ne me trompe pas. Donc, ils sont pop là où il y a 9, au lieu de là où il y a 10. Peut-être que le fait d'avoir des troupes dessus fait qu'ils pop moins. C'est possible, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est hyper relou. Par contre, pour les autres, donc, les mecs de U, c'est un aidong. Donc ça, on va aller simplement avec un seul demi-stack. On ne va pas déconner. Voilà, parce que là, on a perdu quand même beaucoup d'hommes, ce qui est un peu embêtant avant une guerre contre les ottomans. On va se placer. Toi, tu vas te placer là. C'est très bien. Toi, tu vas te placer là. C'est super. Toi, tu vas te mettre ici. C'est cool. Ça ne va pas être cool longtemps. Ici, plutôt. Voilà. Et toi, tu vas t'occuper de ça. Et puis après, on sortira. OK. Bon, c'est de l'attrition, là. Tu vas prendre de l'attrition. Non, ici, tu ne prends pas d'attrition. À l'assa, tu ne vas pas prendre d'attrition. À l'assa, avec ses troupes ou bien ? Il me semble que... Ah, mais en hiver, oui, en fait. C'est ça, l'idée. On est en hiver, évidemment. Bon, allez. Ah. Intéressant. Où donc ? À Londres. On ne va pas être hyper surpris, soyons honnêtes. OK. Combien est-ce qu'on le récupère ? Je pense que le plus important, c'est à Pékin. À Pékin, ça doit aller vite, quand même. Ouais. On va aider à aller encore un peu plus vite avec l'accroissement de la modernisation. Volontiers. Très bien. Et puis, on a quoi aussi dans ces régions-là ? Je pense que ça doit être assez intéressant. Ici, on doit le prendre relativement... Ouais, non. En fait, on le prend, mais pas relativement vite. Pourquoi est-ce qu'on ne le prend pas plus vite que ça ? Alors, on a... Si on avait un carrefour commercial de niveau 2, on gagnerait plus 0.14. Ce n'est quand même pas beaucoup, plus 0.14. On est d'accord. Mais on pourrait, ça pourrait être intéressant dans tous les cas, de faire des carrefours commerciaux de niveau 2. Donc prenons là où on gagne le plus dans les nœuds qui sont utiles pour nous. Donc il y a notamment ici, ça pourrait être intéressant de level up. Ici, moins. Ici, ce serait pas mal de level up. Même si, en fait, on n'utilise plus ce nœud-là. Donc, non, c'est vrai, on utilise plutôt ce nœud-là, du coup. Non. Ah ouais ! Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Très bien, 1.7 maintenant. C'est cool, ça. Et on peut quand même, à mon avis, améliorer le nœud de Anjo. Voilà. Du coup, on gagne 0.64, puis tu me mets aussi, ça. Honnêtement, ça peut être utile. Financièrement, je pense qu'on est correct. Ouais, on est très très bien financièrement. Donc il n'y a aucun souci pour le moment. Ok, on attend juste ces rebelles. Et puis, on regarde ce qu'on peut faire du côté des ottomans. On va y mettre un réseau d'espions, déjà. Alors, on a tous les diplomates de l'univers. On a typiquement un là qui ne sert un peu à rien. Maguindanao, j'ai un peu peur d'être... Ok. On arrête d'implanter les cultures avant d'avoir tout ça. On le fera vraiment quand on aura terminé les doctrines religieuses. Alors, ce n'est pas avant un moment, mais quand même. Je dis que ce n'est pas bon, mais en même temps, on peut en faire des généraux. Ce n'est pas le souci. Très bon général. Cool. Et puis, on pourrait en refaire un encore. Pourquoi pas. Ça nous fait aussi monter le professionnalisme. Ce n'est pas idiot. Donc, why not ? Vas-y. Ouais, c'est bien. Trois de sièges aussi, c'est cool. Super. Ce ne sont pas les meilleurs généraux de l'univers, mais on en a un qui est très bon. Trois-six là, avec quatre de sièges. Donc là, on a vraiment des très très gros généraux encore derrière. C'est bien. On a toutes nos troupes qui sont là, on est d'accord. À part ce stack qui s'occupe là, qui attend. Ici aussi, un très très bon général. On a vraiment des immenses généraux, cela dit. Ok, c'est super. Il faut juste que les rebelles viennent maintenant. C'est juste insupportable. Vous vous rendez compte, Paradox, que c'est insupportable, votre système de rebelles, quand même. Juste insupportable. Il n'y a rien d'autre à dire. Venez, quoi. Ce n'est pas compliqué. Je ne sais pas. Je ne peux pas baisser l'autonomie, là. Non, je ne peux pas baisser l'autonomie. Je peux faire ça. Tiens. Vas-y. Allez. Je ne sais pas ce que ça me coûte, mais je le fais. Allez. Séparatiste U, 13%. Ça va augmenter quand même un petit peu. Pas beaucoup, mais un petit peu. Très bien. On en est où sur la limite de flotte ? On est bon sur la limite de flotte. C'est super. Cool. Il nous faut des bateaux. Est-ce que je peux les demander ? Je pourrais. Mais ça me ferait perdre 15 de loyauté à ces mecs-là. Ce n'est pas idéal. On peut aussi les construire. Est-ce utile ? Est-ce intéressant ? Ouais. Ouais. Ça le serait. Donc, construisons quelques heavy. Pourquoi pas ? Tu nous fais... Ouais. Cinq heavy, ici. On n'a pas un truc... On a nom du modèle. On n'a pas un truc cinq heavy. On va en créer. J'ai fait un print screen. Cool. Voilà. Tu me fais cinq heavy, ici. C'est très bien. C'est toujours ça de gagner. Ça va nous amener à notre limite, maintenant. Donc, ça, c'est... Ok. Allez, les rebelles. Allez ! Ce n'est pas possible. Sérieux. C'est insupportable. Les séparatistes Chagatai, c'est où ? Ça doit être par là, non ? J'imagine que, ben, toi, par exemple, au lieu de faire ça, tu vas faire ça. Ici, ici, là. 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 Regret, on s'en fout. Cazak aussi, d'ailleurs. Là. 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 C'est un air con, on s'en fout. Là. Il y a des gens. Et puis, c'est bon, là, les séparatistes... Ouais, c'est bon, les séparatistes Chagatai. Les séparatistes Kam. Non, les séparatistes Kam, ce n'est pas bon. Alors, toi, tu vas faire ça. Puis ça, ici, sont les séparatistes Kam, je pense. Voilà. Donc, les séparatistes Kam vont être virés. Puis, en même temps, tu vas gérer les gars. Les séparatistes Corchin, je ne sais pas où ils sont. C'est un peu relou. Je réagirais presque à monter la stab. Franchement, on a les points pour le faire. Pourquoi ça coûte cher ? Stabilité positive et une tir religieuse. Mais honnêtement, vas-y. Lâche-moi. Mais j'aurais dû attendre les séparatistes U. J'aurais vraiment dû attendre les séparatistes U. Come on. C'est insupportable. Allez. Oh, merci. Super. Bon, bref. Allez. Ok. Donc, du coup, alors, toi, tu vas venir ici. Toi, tu vas venir là. Toi, tu vas venir ici. Toi, tu vas venir là. Toi, tu vas venir ici. Et puis, on sera prêt pour attaquer Transoxyan et compagnie. Plus fertile. Cool. Mousson désastreuse. Moins cool. On va prendre de la dévastation. Soyons parfaitement honnêtes. Ça ne devrait pas être touché par la guerre qu'on va lancer. Est-ce qu'on peut refaire de quelqu'un d'autre un tributaire avant qu'on parte en guerre ? On va imposer un tribut au Uzbek et à Chagatai. C'est vraiment tout. Les autres, ils sont trop loin pour que ce soit faisable. Ok. Ce n'est pas un souci. Très bien. Placer bientôt correctement. Non. On s'est mal placé, du coup. J'ai mal regardé ce que je voulais faire. Donc, toi. Toi. Toi, tu vas venir ici pour le moment. Voilà. Ok. On y va. Alors, on a dit Transoxyan. Tu es en guerre contre. Bon. Ça peut être intéressant, du coup, d'en profiter. Effectivement. Alors, on va reconquête Kotschor. On va juste quand même contrôler qu'on ne fait venir personne en rando. Les Uzbek au Belligérant. C'est super. Les Uzbek, vous venez. Et on prend la province de, on a dit, Kotschkor. Au niveau de fortification 2. Alors, Karamagdan. Mais non, en fait, Kotschkor, c'est bien. Parce que, ok, c'est un niveau de fortification 2. Mais on va pouvoir le prendre assez vite, a priori. Mais ça ne fait pas partie des provinces qu'on peut reconquérir. Mais what ? Ah ben non. Ça ne fait pas partie des provinces qu'on peut reconquérir. Ok. Ben, alors, c'est celle-là. Karamagdan. Karamagdan. Super. Alors, toi, tu vas aller tout de suite là-dessus. Toi, tu vas aller sur là. Enfin, toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller là. Tu vas aller là. Et toi, tu vas aller ici. Toi, tu vas avancer là gentiment. Toi, tu vas aller du côté des archons. Ouais, puis du coup, toi, tu vas aller aider du côté des archons. Ça, on prend un peu plus souple. Ah. C'est intéressant. Ok. Pourquoi pas. Alors, ici, on tourne à... Kazak. Siège de Coach Corps est terminé. Super. On continue ici. On continue là. Très bien. Vous autres. Toi, tu as aussi beaucoup de sièges, si je ne me trompe pas. Donc, toi, tu vas tout de suite aller par là. Toi, tu vas aller par là. L'idée, maintenant, c'est qu'on puisse aller du côté des Ottomans. Ça va être loin, quand même. Mais bon. Ça, c'est un peu embêtant. Ça, c'est un peu embêtant. S'ils nous déclarent une guerre de coalition dans le dos alors qu'on vient de lancer la nôtre, ça risque d'être un petit peu embêtant. Bon, ce n'est pas dramatique. Je ne sais pas si on peut voir là-dessus. Non, il faut la map coalition. Oui, ce n'est pas le drame, quoi. Je ne sais pas pourquoi ils entrent maintenant. C'est vraiment lié au fait qu'on a déclaré la guerre. Et si on avait déclaré une guerre... On va dire qu'on a plus de monde qu'eux. Est-ce qu'ils auraient aussi déclaré la leur ? Est-ce qu'ils auraient déclaré cette coalition, quand même ? Je suis un peu perplexe. Juste un truc. Si je... Les ouzbecs, c'est eux. Si je te demande de redonner tout au kazakh... Ah, ça me fait de l'expansion agressive, quand même. Ok. Je ne pensais pas que ce serait le cas. D'accord. C'est le même CB et qu'on les a rendus co-belligérants. Je ne pensais pas qu'on prendrait de l'expansion agressive. Ok, très bien. On continue dans cette direction générale. Et puis, si on regarde juste les kazakhs, ça, ça en fait partie aussi. Donc donne-moi ça tout de suite aux kazakhs. Voilà. Ouais, 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 c'est pas hyper surprenant, si je puis me permettre. On va aller prendre ça. Et ici, on va aller là. Très bien. On est maxé sur les points militaires. On pourrait faire des généraux jusqu'à ce qu'on en crève. On pourrait monter notre méritocratie. Un petit coup, on va le faire. Un petit coup. Voilà. En dehors de ça, ce qu'on peut éventuellement faire... On va essayer de les garder quand même assez hauts nos points, parce qu'on va bientôt entrer dans l'ère des absolutismes, donc il sera intéressant de les utiliser. On a des gars ici. On va essayer d'améliorer un peu les relations. On va mettre un gars random chez nos dépendances. Voilà. Puis on garde deux diplomates pour nous. Ça devrait théoriquement suffire. Au pire des cas, on en fait revenir un. Et puis voilà. Mais bon, on verra tout ça de toute façon au prochain épisode, puisque celui-ci est arrivé à son terme. Je vous remercie donc de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.